Je suis Hind Woulbayem, j'ai fondé la société SOMI qui est spécialisée en logistique et transport écologique pour le secteur alimentaire. SOMI c'est une société de transport et de logistique, ça veut dire qu'on aide des entreprises à acheminer le produit de leur production vers les centres de distribution. On aide aussi ces entreprises à organiser la préparation, l'étiquetage, le stockage, la manutention sous différentes températures. SOMI est la première entreprise bruxelloise à avoir utilisé des véhicules à carburant propre. Les véhicules qu'on utilise pour le transport de marchandises à Bruxelles ont comme carburant le gaz naturel compressé, CNG. Cette énergie est disponible dans tout le réseau ici en Belgique. dans les réseaux de gaz, mais surtout c'était une énergie qui permet une réduction des particules fines cancérigènes et une réduction des émissions de CO2 jusqu'à 39%. J'ai découvert grâce à ma licence en logistique et transport que le transport était responsable de 35% des émissions de polluants au sein des villes. Alors, suite à ce constat alarmant, je me suis dit y a-t-il des solutions en Europe qui permettraient de réduire cet impact négatif. Et c'est en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles et le laboratoire Kalingkalab qu'on a développé une solution de transport écologique basée sur l'utilisation de carburants locaux et dans ce cas-ci, le gaz naturel. Nos clients font appel à nos services pour deux raisons. La première, c'est pour la filiabilité horaire des livraisons. Comme nos véhicules sont silencieux, du fait de l'utilisation d'un système de réfrigération silencieux, on peut acheminer en dehors des heures de pique, donc la nuit. Parce que ces technologies vertes ont joué le rôle de facilitateurs pour utiliser les infrastructures, les routes de nuit, alors qu'elles sont sous-utilisées. Il n'y a pas de gros camions polluants qui sont sur les routes la nuit dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop bruyants. La deuxième raison, c'est l'impact positif. Nos clients avaient réellement envie de transformer leur logistique car ils savaient qu'elle était très négative et très néfaste pour l'environnement. et notamment les clients du secteur biologique car ils sont très soucieux de leur impact mais le transport parfois peut réduire à néant tout cet effort qui a été mis dans une production durable et bio. Les Hub Awards nous ont permis de bénéficier de beaucoup de visibilité. On a reçu beaucoup de demandes d'offres de clients suite à la remise des Hub Awards. Ça a amélioré la confiance. Ça a donné de la crédibilité effectivement à notre projet. Et surtout pour mes collègues, ça c'est le plus important, c'était le symbole de la reconnaissance de leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada